salut à tous ça petite vidéo aujourd'hui le petit titre du bitcoin ou du cash telle est la question que l'on voit un peu partout est ce qu'il faut acheter du bitcoin est ce qu'il faut garder son cash pour acheter le dip parce que bien sûr tout le monde vous dit il faut buy the dip ok très bien donc si on regarde en weekly qu'est ce qu'on voit sur globalement on voit très bien donc c'est bitstamp d'accord j'ai arrêté finex à cause de l'usdt on voit très bien qu'on est venu sur ce support identifié ici et que derrière on a deux régions confluentes qui vont qui pourront éventuellement jouer le rôle de support si on y va on voit que les prix de ces régions fait pas franchement plaisir 4800 enfin 4000 de 4003 à 4007 et de 2740 à 3000 donc la question est ce qu'il faut acheter maintenant vous connaissez la réponse si vous avez suivi les vidéos d'avant on achète sur ces trois niveaux moi personnellement de ce qui me reste en cash que j'avais pas à racheter ici je vais faire un achat de 30% ici un achat de 50% ici et un achat de 20% ici d'accord parce que la priorité qu'on aille à 3000 ça reste la plus faible ça fait vraiment loin mais pourquoi pas ça personne sait on voit qu'ici on avait eu un gros crash de 4900 à 3000 c'est pour ça que ce niveau là là ce niveau d'ici me plaît beaucoup c'est assez symbolique de revenir chercher la clôture de la bougie weekly du dernier sommet avant la chute de 50% ici donc mais comme personne ne sait ce qui va se passer moi je rachète quand je le dis 30% ici c'est ça de l'investissement ça c'est pas du trading d'accord et si on descend à 3000 et bien j'aurai un prix moyen de revient que j'ai pas calculé mais qui sera essentiellement situé autour de cette zone là d'accord qui sera situé entre celle là et celle là parce que les bitcoins j'en ai pas beaucoup alors actuellement c'est j'ai surtout des alcoines donc qu'est-ce qu'on voit aussi sur le rsi on voit que le rsi il est à 38 à peu près 39 et je vous ai dit que souvent dans les tendances haussières le rsi ne revenait pas clôturer en dessous de 40 bon il faut pas être dogmatique à 40 piles mais dans la région donc c'est un moment qui est assez intéressant pour savoir est-ce que l'on va effectuer la même chose qu'en 2015 c'est à dire ici en 2015 on avait retrouvé un rsi de 40 et quelques on avait fait une petite remontée et on avait tout enfoncé au niveau du rsi pour venir survendu donc si on fait ça et ben on n'est pas sorti encore on n'est pas encore sorti du crash donc il faut garder ça à l'esprit faut surveiller de semaine en semaine ce rsi car ce qui peut se passer aussi c'est qu'on considère que on n'a pas cassé la tendance long terme d'accord en weekly et que là on vient de trouver on arrive dans les régions de bottom c'est à dire on risque de stabiliser un peu pour que le rsi respire et puis on va pouvoir aller chercher éventuellement le support en dessous pour créer pourquoi pas une divergence weekly d'accord sur le rsi et repartir ou est-ce qu'on s'arrête ici et et on commence à repartir en disant qu'on est toujours en fait haussier et que ça c'était uniquement la correction exagérée de ce mouvement parabolique exagéré c'est un peu la question globale en tout cas si on se met à casser les 30 30 les 35 36 37 de rsi en fin de semaine bon et ben ça veut dire que c'est pas fini d'accord et si c'est pas fini ben on prend son mal en patience on s'excite pas on garde la stratégie d'achat sur les différents bottom possibles bon voyez qu'il ya aussi un bottom ici enfin des supports possibles pardon on voit qu'il ya un support aussi à 294 dollars si ça intéresse quelqu'un et à 1827 dollars que j'ai pas tracé pour pas pour apporter la la guigne comme on dit voilà je les mets en petit pour pas que le bitcoin les voit trop quand même voilà donc en weekly on a ça qui donne une vue globale en daily qu'est ce qu'on voit on voit qu'on trouve on est en train d'essayer d'imprimer un petit signal d'achat faible sur support c'est un signal d'achat faible mais weekly mais daily donc c'est c'est pas dégueulasse non plus le rsi est juste juste drôle quoi le rsi à 17 en daily ok donc on devrait quand même respirer un petit peu si on prend du recul on pourrait très bien s'imaginer tout ça c'est que de l'imagination et ça change rien la stratégie qu'on a la stratégie long terme c'est acheter un peu ici acheter beaucoup sur le support suivant et acheter un peu et s'en garder un peu au cas où on a eu de sous pour faire du dca on peut très bien imaginer que là on meurt un peu entre ces deux zones là parce que malheureusement en descendant on a créé une résistance à 5630 c'est dommage et qu'on vienne se restabiliser ici pourquoi pas faire un énorme renne jusqu'à 6700 et revenir mourir ici pendant des mois ou des fin des semaines ou des mois ça reste une possibilité qui serait honnêtement pas forcément la plus dégueulasse ça voudrait dire que on a dégoûté tout le monde ici on est revenu ce qui est important de noter il ya eu beaucoup de mouvements de bitcoin sorti les exchange pour être amené sur wallet donc c'est assez intéressant ça veut dire qu'il sert à quand même fil des milliers des milliers de bitcoin et qui ont été mis au chaud c'est à dire ce support il est reconnu il était annoncé avant mais il a bien été vu par les wales aussi donc on attend ça ce serait vraiment tip tip top on peut bien sûr faire la version complètement épidermique c'est à dire venir chercher celui-là ou et repartir et le pire du pire c'est faire vraiment un truc complètement hystérique et venir se scotcher ici alors là ça va commencer à être le bordel parce que là à 3000 disons que le problème quand on va enfoncer ça ça va sell off à mort et ça va être sportif c'est pour ça qu'il faut déjà avoir ses orders limite de près parce que ça se trouve on peut juste venir mécher ici c'est à dire vraiment faire un truc complètement épidermique catastrophique où on enfonce tout tout le monde sort tout le monde est dégoûté vous savez le mec c'est Djokovic qui éclate sa raquette de tennis quoi et on vient juste dans cette zone là ça rachète à mort et on repart direct et là tout le monde est dégoûté et on a fait vraiment une phase de capitulation de dégoût d'écoeurement de tout le monde et il n'y a que les plus tenaces qui ont résisté donc voilà tout ça c'est que des suppositions personne n'en sait rien c'est pour ça que je vous dis que la stratégie c'est acheter tous les supports qui passent avec une préférence pour celui-là qui a une valeur à peu près symbolique parce que vous voyez en weekly en daily c'est là où on avait trouvé un signal de sortie out pile sur le ce sommet là qui a entraîné le 50% de retrassement derrière du bitcoin d'accord et en venant créer ce support ici donc petite petite préférence pour ce niveau là sinon en h4 en h4 on trouve des patterns de prise de profit d'accord c'est intéressant on voit surtout qu'on ne clôture jamais en dessous de ça on fait des grandes méchasses on essaye et on revient toujours donc on pourrait se dire que c'est plutôt bien ça veut dire que ce niveau il est racheté à chaque fois qu'on le casse donc c'est plutôt bon signe le souci c'est que s'il était vraiment racheté beaucoup on devrait repartir donc là jusqu'à dimanche ça va être assez sport le dimanche il ya souvent peu de volume on a souvent tendance à baisser ce serait quand même cool qu'avant dimanche on arrive à revenir sur des niveaux un peu plus funky mais bon ça c'est pas nous qui décidons on voit en tout cas que les shorts ont pris des profits ici donc c'est pas mal le seul inconvénient on voit pas vraiment d'activité de smart money ça c'est pas cool cool il me semble que quand même aussi un peu ouais un peu bon c'est pas ouf mais bon on fait ce qu'on a si on regarde et et rome c'est à peu près la même chose ou là il n'est pas en forme et oui ok il est où comme base voilà et terrain comme base je dis que l'été rome je suis obligé de le faire sur con base parce que sur bitstamp on n'a pas assez d'historique pour tracer les supports d'accord voilà le trading view il n'est pas en forme là aujourd'hui oh là là où j'espère que les crypto sont plus en forme que trading view ok bon il va falloir que j'essaie de couper ça au montage ça va être bien c'est pas possible on n'a plus assez accès à ok donc les quatre heures ça marche ok bon désolé donc en daily qu'est ce qu'on voit été rome hop on a malheureusement créé une résistance ici au passage donc lui il était venu ici donc sur son support historique belle activité de smart money avec une pattern de prise de profit lui il avait tout du champion il est venu se foutre directement sous la première résistance aimant sans broncher et il s'est fait rejeter et là pendant ce temps là il stabilise mais intéressant il n'a pas clôturé en dessous de la mèche la plus basse de la dernière fois sur bitstamp il a cavé comme tout le monde mais il a clôturé au dessus du support désolé donc toujours intéressant moi je vous l'ai dit j'en ai racheté d'accord les niveaux de rachat dessous 130 58 ok et il ya 85 aussi sur sur certains exchange donc je le considère aussi même si c'était sur finex donc voilà ben lui lui plutôt bien et pour l'instant il casse pas en mèche en bas donc c'est c'est très bien si on est vraiment vraiment bulesque enfin boulesque on peut on peut presque vendre de la divergence bon très honnêtement j'y crois pas un pet mais on voit que sur ces trois clôtures descendantes on a trois clôtures ascendantes sur le rsi d'accord entre celle là ici celle là et celle là bon j'y crois pas un pet mais 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 je suis très content d'avoir acheté des ethereum ici et rome ici bon je vais vous dire c'est pas très très intéressant mais il n'y a quand même pas grand chose à dire là on est on fait de la lévitation donc on attend on sait surtout une vidéo pour regarder les supports on voit que là on a cassé notre support et on est venu direct sur le support en dessous on a une activité institutionnelle daily sur finex sur litecoin d'ailleurs pourquoi j'ai mis finex voilà con base voilà con base vous voyez le truc c'est un l'icône je voulais dire c'est le champion de du de l'algorithme c'est le c'est celui qui lit les supports et les résistances de l'algorithme pour savoir où c'est qui jusqu'où il doit descendre regardez la clôture le truc en daily donc je vous rappelle c'est des supports huit heures et daily donc bien sûr qu'en horaire h4 et tout on va les enfoncer ce qui compte c'est la clôture daily et c'est très intéressant à jouer quand en horaire on va dessous avec des divergences parce que ça nous pousse à venir reclôturer au dessus et vous avez du coup vos targets quand vous faites du scalping ou du très short terme sur bitmex d'accord ça c'est une très bonne stratégie donc lui il est venu clôturer mais pile dessus mais mais alors vraiment pile dessus quoi voyez c'est le trait il est tracé depuis depuis la publication sur sur trading view des supports et on était ici à l'heure actuelle d'accord donc vous pouvez aller voir l'idée sur sur trading donc voilà lui il est vraiment parfait donc lui c'est pareil et moi j'en ai racheté là et je vous ai dit j'ai un gros rachat à 30 un petit à 29 et je n'achète pas en dessous bon pourquoi pas 29 21 je divisais en deux ici mais pas en dessous parce qu'après vraiment ça commence à puer et si on y va j'espère qu'on va pas y rester longtemps donc on va pas faire plus long c'est pas très intéressant tout le monde a fait la même chose on voit qu'il y en a certains qui sont plus costauds que d'autres et hausse je vous ai dit que hausse c'est celui qui a la courbe daily à moins un beer de tous d'accord c'est le seul truc qui fait des sommets des creux ascendants même en daily ok donc lui il est venu sur son support ici vous voyez encore une fois on est on est resté pile dans la zone pattern de prise de profit et il est revenu tester cette zone là uniquement donc lui ah bah d'ailleurs lui je vais en racheter ouais d'ailleurs on n'a pas un petit signal lui là non on a un bel pattern de prise de profit ici on a juste un petit signal de retracement allez calcul donc ça pour ceux qui connaissent pas c'est quand le code est trop complexe pour pour trading view il part en sucette il n'arrive pas à compiler en entier donc vous zoomez vous changez du thé voilà et il y arrive donc très intéressant et hausse parce que beaucoup d'activités de smart money donc ça vous pensez c'est le support daily et ça c'est l'activité h1 et c'est exactement ce que je vous disais regardez on a trouvé de la smart money pile sur le support ici on tente de caver complètement en créant une divergence d'accord avec beaucoup d'activités de smart money et hop on revient directement sur la zone ici ok donc ça c'est très intéressant ça c'est une très belle stratégie de scalp sur sur bit sur bitmex ok donc eos je vais en racheter donc en usd pas en bitcoin tac 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 qu'est ce qu'on a d'autre on a le dash le dash qui tient qui a bien tenu qui reste dans son range son petit range d'accord lui bon j'en ai pas je vous avoue et qu'est ce qu'on pourrait regarder d'autre non c'est à peu près tout on peut regarder très rapidement en huit heures ce que font nos petits coins donc qu'est ce qu'on voit on voit que ici x par exemple il est allé enfoncer tout mais qu'il a créé un support huit heures ici avec un rsi à tous donc on était déjà sur des zones très intéressantes d'achat et on continue d'aller sur des zones très intéressantes d'achat exactement pareil pour lui voyez ils ont tous créé des supports d'ailleurs c'est ouais d'ailleurs je vais peut-être aller faire mes courses de coin j'avais pas trop regarder hier ce que j'ai pas eu le temps donc ça c'était voilà une tentative d'achat sur le support vous voyez avec un plan qui était établi bon btc a choisi de tout enfoncer donc il a tout enfoncé vous voyez que nexus là on n'a pas créé de support lui donc j'y touche pas ça veut pas dire qu'on ira plus bas mais ça veut dire que il rentre j'ai pas assez d'informations pour choisir donc recte on voit qu'on est revenu pareil on a cassé cette droite ici et on est venu se mettre sur support et on voit que lui il n'a pas du tout fait un plus bas on est très loin du plus bas donc il ya certains coins qui ont très bien résisté et je pense que c'est cela que je vais aller faire comme emplette néo btc aussi à créer un support ici donc je vais mettre un order limit sur cette zone pour néo btc j'ai des néo usd aussi au cas où on vient de remécher dans le coin quand même je vais mettre juste un tout petit peu au dessus parce que là néo moi j'aime bien et ça fait vraiment pas cher et nano nano il est venu sur support voyez que le support aimant il est quand même ici probablement il ya pas longtemps je vous disais quand on était par là là qu'on n'était jamais revenu tester ce support et que c'était pas cool et voyez on est venu chercher le support juste en dessous regardez avec la mèche et vite on est revenu clôturer dans cette zone ici donc voilà ça c'est les coins qui à mon avis sont les plus boules c'est ceux qui n'ont pas fait de plus bas et qui en n'ayant pas fait de plus bas sont venus sur des supports plus haut que les supports d'avant alors bien sûr ce support il sera validé comme étant un plus bas quand on aura cassé au moins cette résistance ici ce qui voudra dire qu'on a fait un sommet un bottom et qu'on refait un sommet ok en attendant c'est juste possiblement une étape intermédiaire pour revenir plus bas moi en tout cas sur nano j'ai des ordres qui traînent par là on a une grosse résistance mais clairement je vais en racheter un peu aussi ici donc vous avez vu les coins que moi je vais racheter ça n'a pas du tout valeur de l'investissement je suis pas du tout un spécialiste des coins de ce qu'il ya derrière moi je regarde juste les graphes je viens de la majorité je sais même pas ce que c'est je regarde les graphes et leurs petits noms ceux qui ont des noms jolis je regarde s'ils ont des belles courbes je rigole ah oui xml on peut regarder donc xml il est pareil il est très costaud ok il est très très costaud lui il est sorti sur le triangle vous rappelez un c'était ce trade ici beaucoup d'activités de smart money sur ce triangle là on est venu chercher cela vous pouvez regarder la vidéo d'il ya quelques jours c'est exactement ce que je vous avais dit mais alors exactement vous avez dit moi j'ai acheté en break up du triangle j'ai tp ici et je cherche à racheter six signale fort sur ce premier niveau là qu'on avait créé mais qui est un retracement insuffisant et le niveau préféré de rachat c'est ça alors comme je suis un abruti moi j'ai mis l'ordre au milieu de ça et vous voyez qu'il est venu mécher pile dessus et que si je vous cache le truc on a créé encore une résidence un support sur ce niveau là qui était déjà un gros niveau aimant donc vraiment on le on l'a très bien marqué donc c'est très intéressant il faut faire attention quand même à une figure de double top surtout qu'on est en train de commencer à diverger c'est que la divergence ici n'est pas forcément valide parce qu'on est repassé sous les 60 d'accord donc il faut faire attention ça c'est un mouvement qui s'est terminé ça c'est une correction et là on attaque probablement un nouveau mouvement haussier donc les xml moi j'en ai gardé je vous avais dit que j'avais acheté beaucoup plus bas là je jouais juste le break up de ce triangle avec le tp ici et vous voyez que j'ai mon alarme ici pour commencer éventuellement à prendre des profits donc xml très boule aussi très costaud comme coin je parle du graph pas du projet xmr pareil regardez xmr pattern d'achat pile sur le support qui était identifié là pattern de profit ici et on revient chercher ce support donc voilà là vous avez les coins que moi je surveille qui sont les plus boules vous faites ce que vous voulez c'est pas des valeurs de conseils d'investissement je n'ai comme je vous dis aucune idée des projets qui a derrière de comment ça avance et tout je regarde que des graphes et je surveille les coins qui sont costauds et on arrête ici pour aujourd'hui je vous invite à laisser des commentaires à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et à tester l'indicateur gratuitement tout le mois de novembre sans engagement de rien du tout je vous souhaite une bonne journée